Bonjour, je suis Sonia Guajajara, je viens de l'État de Maranhão, qui se situe dans l'Amazonie Brésilienne. Je suis coordonnatrice exécutive de la Bible, à savoir l'articulation des peuples autochtones du Brésil. Nous sommes ici avec cette délégation de délégants indigènes de cinq régions du Brésil. Bon, ici est Angela Castellana, qui est de la coordonnation de Coyab, qui est du État de Farah. Angela Castellana, elle vient de la coordination du Coyab et elle vient de l'État de Farah. Le Coyab, c'est la coordination des organisations autochtones de l'Amazonie Brésilienne. Alberto, du Povo Terena, qui est du Conseil Terena du État de Mato Grosso du Sud. Alberto Terena, qui est part du Conseil Terena de l'État de Mato Grosso du Sud. Nara Baré, qui est du Amazone et est la coordonnatrice générale du Coyab, la coordination des organisations autochtones de l'Amazonie Brésilienne. Et ici, nous avons Crétin Kayang, qui est le dirigeant du peuple Kayang et de l'articulation du peuple du Sud. Célia Chakriaba, qui est du État de Minas Gerais, de la base d'Apoimie, qui est l'articulation des pauvres indigènes du Nord-Est de Minas Gerais et du Espiritu Santo. Nous avons Célia Chakriaba, qui vient de Minas Gerais et qui vient de la base apollinée, qui est l'organisation qui se situe dans cette zone de Minas Gerais. L'Éliseu Guarani, qui est du Mato Grosso du Sud, Guarani-Caioua, qui est du Mato Grosso du Sud, et est de la grande assemblée Atiguassu du peuple guaranais. Nous avons L'Éliseu Guarani, qui vient du Mato Grosso du Sud, et qui vient de l'assemblée Atiguassu. Et le Dinaman Toucha, du Povo Toucha, qui est de la coordonnation et de l'assessorisation juridique d'Apoimie, l'articulation des pauvres indigènes du Nord-Est de Minas Gerais et du Espiritu Santo. Nous avons Dinaman Toucha, qui fait partie de la coordination juridique de l'Apoimie, à savoir l'articulation des pauvres et organisations indigènes du Nord-Est de Minas Gerais et du Espiritu Santo. Nous formons l'articulation des pauvres indigènes du Brésil. Ensemble, nous formons l'articulation des pauvres autochtones du Brésil. Nous sommes tous ici disponibles lors de cette conférence de presse, pour échanger avec les journalistes qui souhaitent nous poser des questions sur ce sujet. C'est notre 25e journée de la tournée de votre campagne, sans l'articulation. Ici, la France, c'est notre décimo pays que nous arrivons avec cette circulation. Nous avons déjà rencontré des dirigeants politiques et religieux, des mouvements sociaux, des parlementaires et des représentants d'entreprise. Et ce qui nous donne ici, c'est exactement cette préoccupation que nous, indigènes, nous avons avec cette accélération du décembre des droits et des politiques indigènes et ambientales au Brésil. Nous sommes ici car nous sommes très inquiets par l'accélération de ce renversement des droits des politiques indigènes environnementales au Brésil. L'augmentation des conflits et de la violence est de plus en plus importante dans les territoires indigènes. Le gouvernement de Bolsonaro a un discours de haine et de violence qui encourage la société à percréter ses actes. Et l'affirmation que Bolsonaro a adopté depuis la campagne, que dans son gouvernement n'aurait aucun territoire indigène démarqué, cela nous a amené à mettre en place cette action et à chercher du soutien. Le monde entier est préoccupé avec l'augmentation du décembre global, avec les changements climatiques et les territoires indigènes, qui ont contribué à réduire ces effets des changements climatiques. Tout le monde est actuellement en pied par l'accélération du réchauffement climatique, les changements climatiques, et ces territoires autochtones, indigènes, sont ceux qui ont le plus, qui contribuent le plus pour diminuer ces effets. Où il y a des antigènes, il y a la protection de la biodiversité, il y a de l'eau propre et il y a de la forêt. Et tout cela est garantie grâce à notre mode de vie et d'une façon naturelle et gratuite. Et faire cette lutte pour garantir la protection de ce milieu équilibré, ce n'est pas facile pour nous. Et pour nous, faire mener cette bataille pour garantir la protection de cet environnement, ce n'est pas du tout facile à tout le monde. Nous n'avons plus de faire tout cela seul. Nous n'avons plus à mener cette bataille seule. Donc, ici, nous sommes ici pour discuter avec des représentants d'entreprises, pour qu'elles puissent aussi assumer leurs responsabilités dans cette exploitation de nos territoires et de nos ressources. Nous sommes ici aussi pour discuter avec les parlementaires pour qu'ils puissent et des lois pour punir, pour empêcher que ces entreprises puissent acheter des produits provenant de nos terres. et avec la société, pour qu'ils puissent aussi assumer une responsabilité dans leurs formes de consommation. Et bien évidemment, nous sommes ici aussi pour discuter avec la société pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités dans la façon de consommation. Les zones de conflits sont identifiées comme ces zones qui sont desmatées par ces entreprises, qui sont violant les droits des pauvres indigènes, qui ne sont negant les droits territoriaux, qui sont utilisant la main de obra de travail escrave et qui sont contaminant les waters. Les zones de conflits, pardon, sont les zones où la déforestation est en cours par le biais de ces entreprises, qui violent les droits des peuples indigènes, qui refusent les droits territoriaux aux autochtones, qui utilisent la main d'œuvre esclave et qui font de la contamination, la pollution des eaux. Donc, non adianta les entreprises ou les gouvernements dire qu'ils comprennent des produits légalisés ou sustentables, s'ils n'ont pas observé l'impact qu'ils sont causés là, dans l'origine. Cela ne sert à rien que les entreprises et les gouvernements affirment qu'ils achètent des produits durables et légaux, s'ils ne regardent pas l'impact que l'utilisation de ces produits… Nous sommes ici pour faire un appel à l'Union européenne, à la presse et à tout le monde. Nous sommes ici pour faire un appel à cette conscience pour qu'ils luttent à nos côtés contre tous ces intérêts qui sont en train d'être confrontés à l'environnement et à l'autre planète. Et maintenant, Angela Cachouiana va présenter quelques données qui représentent bien cette situation de l'exploration de ces entreprises au Brésil. et les impacts qu'ils sont causés dans notre vie. Angéla Cachouiana va mentionner une présentation des données et des membres, les manifestes de l'exploitation des entreprises et le pacte sur la nourriture. de l'exploitation des données du Gracias pour qu'ils apporter aux membres de ces entreprises en signifiant de ces domaines qu'ils apparencent de ces machines ! Et ces domaines, de ces domaines, nous nous estそうèmettent de ces domaines que nous nous travaillons ici. du alerte, du alerte, du importe que nous nous trouvons ici. Infelisment, dans notre pays, aussi, dans certains moments, la propre impréhension desvient beaucoup de ce qu'on nous trouvons, en tant qu'une message de alerte pour la société brésilienne. Nous nous avons beaucoup de vous pour que ce alerte arrive, de fait, de la façon correcte et que la vérité des pauvres indignes soit oubliée dans les pays de l'Europe. Bonjour, je voudrais remercier aux journalistes, car c'est grâce à vous que l'information arrivera à la société, et cette alerte arrivera à la société. Je souhaiterais souligner l'importance que ce message arrive correctement à la société, car malheureusement, même dans notre pays, la presse change un peu le message que nous voulons véhiculer. Ainsi, je vous demande, s'il vous plaît, de transmettre correctement ce message des pauvres indigènes à toute l'Europe. Nous nous sommes présentés, comme la soulignée Sonia, vis-à-vis de ces attaques, car ces attaques sont de la violation du meu droit, des chiffres sur mon clair, du chef d'État majeur de l'Europe. De tous ces chiffres que je vais vous présenter à vous, désormais, le seul chiffre qui est à 0%, c'est la délimitation de nos pertes. La première préoccupation est la persécution et l'assassinat des défensions du droit. Comparant l'année 2017, de l'année 2018 jusqu'au 2019, il y a 135 assassinats de líderes, défensores de direitos, inclusive de liderances indigènes. Si l'on compare avec l'année 2017, de la fin 2018 à actuellement 2019, le nombre de dirigeants et de militants africain est de 135. Infelizmente, ce numéro foi 136 avec la mort de Paulino Guajajara au début de l'année 2019. Malheureusement, le décir de Paulino Guajajara a remonté ce chiffre à 136. sont résultats de actions criminoses orchestradas contre nos vies, contre nos territoires, inclusive d'invasions de nos territoires qui ont été registrées cette année en 109 invasions depuis la campagne du gouvernement Bolsonaro. Ce sont des résultats des actions criminelles, de conflits contre nous et contre nos territoires, dont des invasions. Ce chiffre d'invasions est de 109 seulement cette année grâce à la politique de Bolsonaro. Dans la semaine qui a suivi l'élection de Bolsonaro, il y a eu deux invasions très, très graves de nos territoires, notamment des territoires du peuple qui étaient en réclusion, qui sont en réclusion. Les deux terres de l'Amazônia, qui est la terre indígena Urueuauau, en Vondônia et la terre indígena Arara, en Altamira, où il y a la région du Belomonte, le vieux et le Belomonstre, comme nous le connaissons contre le mouvement indigène. La terre indígena Urueuauau, en Vondônia. La terre indígena Urueuauau, en Vondônia et la terre indígena Urueuauau, et Arara, en Altamira, où il y a la région du Belomonte, qu'on aime appeler Belomonstre. C'est important de enfatiser que ces territoires ont la présence de pauvres d'isolation volontaire et qui nous préoccupent beaucoup plus. Et ce qui nous inquiète de plus, c'est que dans ces deux territoires, il y a la présence de pauvres qui ont choisi volontairement et d'isolement. Et avec le démontre des régions de fiscalisation et de monitorisation comme le FUNAI, le IBAMA et le CEMIBIL, il y a un grand augmenté, non seulement de invasions, mais aussi de la réparation queimale, dont vous pouvez aussi accompagner. Les régions de FUNAI et le MOTE? Le CEMIBIL et le IBAMA. Avec les constructions, les organes de contrôle et d'accompagnement, qui étaient la FUNAI, les CEMIBIL et les IBAMA, la situation est d'autant plus inquiétante. Et ces augmentes des queimades, il y a beaucoup de divulgations sur la Amazônia. Infelizement, nous nous donnons ici des informations sur la Amazônia. La meilleure queimade était le Cerrado, qui compréhende au 55% de presque 14 millions de hectares queimades. Il y a une augmentation des publics qui ont été divulgués par les médias, comme étant seulement en Amazonie. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car le plus grand public, le plus grand public, le CEMIBIL, le FUNAI, le FUNAI, a été été effectué au Cerrado, c'est-à-dire 100,5% du FUNAI, ce qui représente 14 millions d'hectares, ce qui représente 14 millions d'hectares. Desse quasi 14 millions de hectares de áreas queimadas, incluant les territoires indígenas, 40% étaient en Amazônia et 5% dans les autres biomes. La vérité, je veux le corrigir, ce n'est pas, ce n'est maintenant. La queimation continue, les territoires indignes continuent queimant, les zones protégées continuent queimant et il n'y a pas de providence au Brasileur de l'Etat en relation à la forêt. Alors, de ces presque 14 millions d'hectares de zones brûlées, 40% se situent en Amazonie et les autres dans d'autres biomasses. Et je voudrais rectifier, ce n'est pas, ont été brûlés, mais continuent à brûler, continuent à brûler des terres protégées et sans aucune réponse de l'Etat brésilien, sans aucune action de l'Etat brésilien. Si on compare les données des ces queimants de 2018 et 2019, de janeiro à septembre, de ce année, houve un aumento de 90%. Et ce n'est un nombre est un nombre très assustant, un nombre très significatif, sur la perda de la biodiversité, la perda de la part de la notre culture, de la notre espiritualité et de notre relation avec la nature. Si l'on compare les données de 2018 avec ceux de 2019, du mois de janvier à septembre, il y a eu une augmentation de 90% de ces occurrences. C'est un chiffre très alarmant et significatif. Cela représente une perte catastrophique pour la biodiversité, pour nos cultures, pour nos pratiques spirituelles et pour notre relation avec la nature. Et pourquoi nous sommes en train de faire ces nombres ? La Sônia a parlé de la préoccupation des accords internationaux de paramércados. La nossa préoccupation maior, que nessa campagne estamos alertando, que si alguns accords, comme l'accord du Mercosur, du EFTA, for assinado, esse número tende à disparar de forma absurda, et estamos alertando quant à temps. Pourquoi je parle de ces chiffres ? Car notre préoccupation la plus grande, qui est dans cette campagne, c'est pour la signature d'accords internationaux de commerce, comme par exemple l'accord du Mercosur, qui vont faire que ces chiffres vont être de plus en plus grands et des chiffres énormes pour lesquels qui vont être de plus en plus grands. Ceux-là, ces assassins, ces persecutions, ces queimations, ces dématements, ce dématement ira augmenter, avec toute la sûre, parce que les produits qui sont offerts dans ces accords, sont exactement vus de nos zones de conflits, des zones invadées, inclusive de travail escrave au Brésil. Et un des produits qui nous préoccupe, et qui semblent avoir moins l'attention, comme le soja et la viande bovine, c'est un produit que nous savons que dans l'accord du Mercosur, il n'y a pas prévision de la taxe de importation de ce produit. Cela nous préoccupe beaucoup, parce que cela augmente les invasions de nos territoires, ce qui, en fait, a été un foc, ces jours-là, le gouvernement de libérer des terres indignes pour la minération. Ce qui nous inquiète davantage, c'est que ces produits ne seront pas soumis à des tarifs d'importation. Cela va faire augmenter l'invasion de nos terres, et les jours précédents, le gouvernement de Bolsonaro a décidé de libérer l'exploitation de ces terres pour les minéraux. La assinatura de ces acords est d'accélérer plus de 12.769 processos de áreas requeridas pour la minération dans les territoires indignes, aujourd'hui, tramitant au Congrès du Congrès. Aujourd'hui, la signature de ces accords va accélérer les 12.769 procès en cours pour reprendre ces zones pour l'exploitation de minéraux dans ces territoires. C'est une mesure qui est en cours au Congrès actuellement. La nossa préoccupation est que, d'un nombre de plus de 12.000, il y a une comprobation de pesquise récente que, d'un nombre de 215 terres indígenas, seront atteintes de forme attrape. Cela nous enquête de conclure, car par rapport à ce chiffre de plus de 12.000, il y a une enquête en cours qui démontre que cet accaparement ciblera 215 terres indígenas. D'un nombre de 160 pobles seront atteintes. d'entre elles, 12 en isolement volontaire. de ces 215 territoires, 169 pobles seront atteints, dont 12 en isolement volontaire. sont des chiffres de plus. de ces chiffres de plus. de ces chiffres d'un nombre de plus. de ces chiffres de plus. en relation à l'autaxe de nos droits au Brésil. C'est pourquoi nous sommes ici dans cette campagne « Sangue indigne, n'en a pas d'eau, mais » pour exactement alertar, alertar aux pays de l'Europe qui ont une responsabilité directe en relation à freiner ou à acelerer ces points que nous sommes ici en Brésil. Ces chiffres que nous vous montons aujourd'hui, et il y en a deux, bien entendu, on vous les présente seulement pour que vous ayez une idée de l'attaque qui est percutée à nos droits au Brésil. D'où cette campagne de sang autochtone, de sang de plus, pour attirer la tension des pays européens sur leur responsabilité de se faire, voire sauver cette situation qui nous arrive au Brésil. dans ce sens que le Cretan Caigang va faire un appel pour nous aider dans cette campagne. Donc, bon dia à tous et à toutes. Je suis maçonnerie de la présence de Cretan Caigang. Je viens de la région sud du Brésil, divisé par Uruguay, Argentina et Paraguay. Je suis de la Mata Atlântique, un important bièrement aussi pour le pays. Le pays, comme le pays est un pays, il dépend de tous les biomes. Donc, chaque biome du pays du pays a une fonction dans le pays du pays. Ce qu'on fait pour l'Europe, c'est un appel pour l'Europe, ce qu'on fait maintenant, le pays sud-american est en attacé. C'est un appel pour cette politique qui n'est pas une politique que nous, les pauvres indigènes du continent sud-american, au début de tout, nous avons comme des costumes que c'était le fascisme, le nazisme, le catechisme, et ce n'était pas du nom de notre communisme. Donc, on ne faisait partie de nos politiques dans ce continent, donc, d'un continent de diverses povres indigènes. C'est que c'est mauvais, c'est la même vérité. Bonjour, je m'appelle Crétin, je suis originaire de la terre indigène manguélien, dont la Mata Atlantica, dans l'intérieur de l'État du Parana. La Mata Atlantica est une biotope très importante pour le Brésil, le Brésil qui est en continent, disons, en pays, et d'un autre continent, mais partout, les biotopes. Cet appel s'écart actuellement, il y a des attaques perpétées par les politiques dans le continent sud-américain, des attaques dont nous souffrons, les peuples autochtones, nous avons souffert avec le fascisme, avec le nazisme, avec le catéchisme, avec le communisme et tout cela ne fait pas partie de nos politiques dans ce continent. Et aujourd'hui, ces politiques qui viennent d'autres, d'Europe, principalement, fizeront avec que notre continent, qui n'était pas acostumé à ce type de politique, n'était en ce moment confronté la situation dont vous êtes accompagnés. qui est en train de prendre la vie de ceux qui sont originaires d'un territoire, utiliser tout que vous avez sur la question de la biodiversité, la question des ressources naturelles, les ressources hídricos. Donc, c'est ce qui est la principale de ces politiques, de la qual notre politique indienne n'est pas... C'est notre pensement. Pardon, pas ce que je trouve. Ce sont, tout cela, tout cela sont des politiques venues d'Europe. Des politiques qui ont fait que notre continent, qui ne connaissait pas ce genre de politique avant, fait désormais face à cette situation dont on vous a parlé. Une situation qui en plus la... ... 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 comme la fauna et la flora qu'il y a dans ce territoire. C'est pour ça que nous avons un entendement et ces politiques qui sont de ce continent, de ce continent, de notre continent... Pour nous, ce que vous appelez d'environnement, il faut savoir qu'en portugais ça se dit ni environnement, eux ils appellent environnement. Je fais une traduction mot à mot, bien entendu. Notre connaissance de la forêt est telle que nous ne nous considérons pas différents du contenu de cette forêt. Nous en faisons partie. Nous sommes les mêmes que les fleuves, que la faune, que la flore, que les territoires. Et nous, nous connaissons ce territoire très bien et nous ne nous identifions pas du tout avec les politiques du continent, qui est l'Europe. Nous étions 5 millions d'indigènes au Brésil avec plus de 2 000 lingues parlées. Dans ces 519 ans, nous arrivons à une population de 800 000 et maintenant nous arrivons à un million. nous avons repris un million. Auparavant, nous étions 100 millions d'autochtones. Il y avait plus de 2 000 langues dans ce territoire. de 519 ans après, nous étions 800 000. Actuellement, nous avons repris un million. de 2 000 à 13 % de ces territoires. Nous avons décreté que nous aurions de 2 000 à 13 % des terres de ce territoire brésilien, dont 85 % de la biodiversité citronique. Et pour la politique, qui est aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont 46 % du territoire où est la soja, les garimpos, les bois, les bois, la soja, la soja, la soja, la soja, la soja, la soja, la soja. Les politiques qui sont venus d'Europe occupent actuellement 46 % du territoire avec des cultures de soja, des fondations de minerais, des bœufs et des vaches, de la canne à sucre. Et notre sang. Nous étions les propriétaires de ce territoire, désormais nous n'avons que 12 à 13 %. Nous avons beaucoup de choses dans la rue. Nous avons vu des vitrines, pour vous manger, pour vous consommez. Donc nous avons besoin d'avoir cette affaire, parce que sinon, pour moins que nous fassons notre lutte comme indigènes, si le consommisme, et que le capitalisme, et que le capitalisme, ne se policier, ne va pas adjant plus, parce que le capitalisme, le rôle d'eux, qui va influencer le consommé. Depuis des années, nous avons cette responsabilité de sauver la planète. C'est cela que tout le monde dit, les indigènes doivent sauver la planète. Néanmoins, actuellement, il n'y a pas que nous qui devons sauver notre planète, mais toute l'humanité. Nous devons faire face à ce capitalisme, à ce consumérisme. Je venais ici, vers ici, et dans la rue, j'ai remarqué toutes ces vitrines qui appellent à la consommation. Je pense qu'on doit faire face à cette menace, car, malgré notre lutte, si on n'arrête pas la consommation, le capitalisme, le problème ne va pas être résumé. Je voulais aussi prendre attention à la France, sur le banque BNP, qui a été 23 billons, 3 billons, 3 billons de dollars, investis dans la soja. C'est la soja qui seulement pour alimenter la galine et le porc ici dans l'Europe, pour consommer. Ce n'est pas aussi la France, que aujourd'hui, elle est une des plus vendées de armaments pour le Brésil, de armes. Nous sommes dans un moment où le gouvernement Bolsonaro veut la libération de la vente de armaments dans le territoire brésil. Et les plus affectés seront nous, les pauvres indigènes, et tous ceux qui luttent pour la terre au Brésil. Ce qui vivent du camp, ce qui vivent dans la terre. Nous allons être les plus massacrés dans le cas de la France, le gouvernement français, pour permettre la vente de armaments au Brésil, conforme les accords qu'ils ont. Je voulais parler un peu de la Suisse, aussi, parce que la Suisse, elle ne fait beaucoup du Mercosul et même beaucoup de l'EFTA, parce qu'elle se considère un pays indépendant, et très fortes, un pays très riche, un pays qui a avoir sa propre politique capitaliste, et nous devons nous attendre pour la Suisse. Parce que la Suisse, elle n'est un pays qui s'occupe, pour leur consommation, elle aussi distribue pour les restants de l'Europe. Donc, les autres pays de l'Europe doivent s'attendre à ces politiques commerciales avec la Suisse. 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards de dollars qui ont été investis par la BNP dans le soja. Le soja, qui, ici, ne sert qu'à alimenter les poules et les bétails, et pas pour consommer. La France est aussi la première, le premier exportateur d'armes vers le Brésil. Le gouvernement de Bolsonaro souhaite aussi libéraliser la vente d'armes aux Brésiliens. Et qui seront ceux qui souffriront le plus, qui seront ceux qui seront, encore une fois, massacrés. Ce seront nous et toute la vie, tous ceux qui vivent de la terre au Brésil. Si le gouvernement français permet de cette vente-là, selon les accords qui ont été signés, cela va continuer à s'empirer. Je voudrais aussi attirer votre attention vers la Suisse, la Suisse qui est aussi, qui n'a pas, qui ne fait pas partie du Mercosur et de l'EFCA, mais qui est un pays indépendant, fort, riche, et qui peut avoir sa propre politique capitaliste. Car la Suisse n'achète pas seulement pour sa propre consommation, mais elle vend aussi les produits vers l'Europe. Donc, j'appelle à faire plus attention à ces accords qui peuvent être signés avec la Suisse. Nous convocons ici la société française, les institutions qui sont ici, dans ce pays, la juventude française et tous les mouvements sociaux pour s'ammer avec nous et après, quand nous retournons au Brésil, qui continuent les cobrances sur ce gouvernement. nous avons deux réunions importantes demain, en deux instances politiques ici de France, et nous prédireons pour les mouvements que continuent cette cobrances pour nous, parce que nous retournons au Brésil. Mais ici, c'est la maison de vous, et ici, ce que vous allez nous apporter est avec cette cobrances sur le gouvernement de vous. parce que nous ne pouvons pas manger, nous alimenter ici en Europe comme le sang indigne du pays au Brésil. nous nous réunissons demain, avec deux instances politiques très importantes de ce pays, et nous allons faire un appel pour qu'ils continuent à exercer de la pression sur le gouvernement brésilien. ici, dans votre pays, vous pouvez nous soutenir pour mettre la pression sur le gouvernement brésilien. Vous ne pouvez pas continuer à vous nourrir ici en Europe avec le sang indigène du Brésil. Et maintenant, je veux vous laisser une réflexion pour vous. Durant cette voyage, nous avons eu aussi beaucoup d'apprentissances. Et un des apprentissances que nous avons eu, nous savons quand nous passions pour la Belgique, Bruxelles, pour Bruxelles comme nous passons, que la juventude européenne ont voté et ont réussi à eleger beaucoup de partides de l'esquerque, des partides ambientalistes qui sont préoccupés avec le climat, avec le climat, avec le climat, avec le climat, avec les mouvements qui se passent ici en Europe. A Greta, qui est une encore une fille, une jeune fille, qui a fait ce appel dans plusieurs pays, qui se passent à l'heure du matin les enfants, toutes les semaines, à l'heure du matin, pour faire un mouvement en progrés du milieu-ambient, en progrés des florets. Donc, nous nous sentions que ce vieux est le continent ici, maintenant, qu'il s'amadureceu avec la juventude. Parce qu'il s'amadure, avant, c'était juste capitaliste. Et la juventude, les enfants, les filles, les filles, les famines, que est tellement vieux, mais que jamais on ne peut être maté, on ne peut être le lucre, on ne peut être financier guerres contre les autres pays, pour le capital, mais grâce à cette juventude, je répète, mais une fois, grâce à ces femmes, grâce à ces filles, à ces enfants, à ces écoles, que nous disons que maintenant, oui, le continent, le vieux continent, est amadureux, ou est amadureux encore. Et c'est ça. Ils sont très inquiets par le climat et le réchauffement climatique. Il y a plusieurs mouvements à l'Europe, dont celui de Greta, qui est encore une jeune fille, qui font appel à plusieurs pays pour que tous les vendredis, à l'heure du déjeuner, les jeunes s'arrêtent pour manifester pour l'environnement et pour la planète. Ainsi, nous pensons que la jeunesse a mûri avec ce vieux continent. C'est un continent qui est très vieux, mais pas assez mûr. Nous pensons que ce continent, jusque-là, n'a pensé qu'à tuer au profit, à la guerre, et cela pour le capitalisme. Néanmoins, grâce aux enfants, grâce aux jeunes, grâce aux femmes, ce vieux continent est en voie de nourrissement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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